Parfait. Merci Jérôme. De nouveau, bienvenue à tout le monde pour ce webinaire de ce soir. Dans la même lignée, je ne sais pas si vous avez participé au dernier webinaire, mais en gros, à l'Instant Z, on est un organisme de formation et d'accompagnement en gouvernance partagée pour les associations, les entreprises ou les collectifs qui décident de travailler ensemble sous cette forme de gouvernance collaborative. Et puis, on a l'habitude, une à deux fois par mois, de proposer des webinaires, soit sur une thématique précise de la gouvernance partagée, de problématiques qu'on rencontre dans les organisations, la thématique qu'on n'a pas forcément le temps d'aborder dans nos formations, soit pour des introductions à la gouvernance partagée qu'on fait tous les deux ou trois mois. La prochaine aura probablement lieu cet été. Ou alors, comme ce soir, c'est un petit partage en invitant notamment des organisations partenaires à partager leur travail et le lien de leur travail avec la gouvernance partagée. La dernière fois, on avait eu la coopérative Fréquences communes en France qui accompagne des équipes de communes à travailler en gouvernance partagée, à faire plus de démocratie participative au sein de leur localité. Et puis aujourd'hui, on retrouve l'Académie Tao qui utilise le jeu du Tao qu'on va découvrir ce soir et puis voir un peu le lien entre ce jeu et puis la gouvernance partagée. Et alors, on est deux avec notre casquette de l'Instant Z ce soir, c'est moi-même et puis Jérôme qui va plus parler que moi. Jérôme a cette particularité d'être en même temps à l'Instant Z et en même temps à l'Académie du Tao. Donc il a cette double casquette. Et puis moi, pour ce soir, je vais prendre le rôle un peu du technicien, comme j'ai l'habitude. Je vais essayer de faire attention au chat, à vous répondre, à faire passer les questions à Jérôme, à l'interrompre éventuellement pendant sa présentation. Et puis je vais poser aussi quelques questions, peut-être prendre cette casquette aussi de journaliste, si je peux appeler ça comme ça. Surtout que j'y connais pas grand-chose en ce qui concerne le jeu du Tao. J'en ai beaucoup entendu parler, notamment au sein de l'Instant Z, mais je l'ai jamais vécu. Et voilà, j'ai jamais eu de présentation. Je suis aussi très curieux de cette présentation. Voilà, donc à notre habitude encore, à peu près 45 minutes de présentation. N'hésitez pas pendant ces 45 minutes, si vous avez des questions sur le chat ou bien même à intervenir, vous levez la main. Moi, j'essaie de faire attention aux petites photos. aux petites vidéos, voilà, pour éventuellement poser des questions. Et sinon, dans tous les cas, à la fin des 45 minutes, on va couper le live sur Facebook et puis on sera juste entre nous pour avoir un moment de partage. Et là, vous aurez l'occasion de poser des questions et d'aller plus loin. Peut-être partager aussi des problématiques que vous vivez. Voilà. Alors, Jérôme, qui est-ce que nous avons à nos côtés ce soir, qui fait partie de l'Académie Tao ? Alors, normalement, nous avions Paul et toi ? Alors, je ne sais pas si vous m'entendez, du coup. Je fais mon max. Je vais en trouver du réseau. On t'entend bien, Paul. Cool. Bon, je ne bouge plus, alors. Parfait. Du coup, voilà, j'ai envie de te passer la main, Jérôme, et puis peut-être après faire un petit tour, peut-être passer la parole à Paul pour qu'elle se présente. Avant de rentrer dans la première partie, qui consiste à expliquer un petit peu de quoi il s'agit dans le jeu du Tao, avant d'arriver sur le lien entre le jeu du Tao et la gouvernance partagée. Tout à fait. Alors, du coup, je vais commencer déjà par faire le lien entre, finalement, l'Instant Z et l'Académie Tao. Après, effectivement, Paul va nous présenter le jeu du Tao, un peu son histoire, et puis le côté un peu quête individuelle, développement personnel. Et ensuite, il y a le côté quête collective, l'accompagnement des organisations. Ça doit être présenté par François, qui n'est pas encore arrivé, donc j'espère qu'il y arrivera. Et ensuite, effectivement, comme disait Benjamin, on va poursuivre après sur de l'échange libre, plutôt en mode off. Donc, voilà. Pour revenir, finalement, sur le lien entre Instant Z et l'Académie Tao, moi, je me suis formé à l'Académie Tao, au jeu du Tao, avant de me former avec l'Instant Z et de devenir membre de l'Instant Z. Et puis, au niveau du jeu du Tao, il y a une dynamique assez historique sur le fait de créer une communauté et de créer ce qu'on appelle maintenant l'Académie du Tao, l'Académie Tao même, pour pouvoir finalement présenter, faire en sorte que les animateurs et les joueurs se regroupent et pouvoir vraiment promouvoir le jeu du Tao, qui, à notre sens, est un outil assez intéressant. Et moi, personnellement, j'y suis venu parce que j'ai vu qu'il y avait de plusieurs endroits où on me parlait du jeu du Tao, notamment en termes de famille, en termes de développement personnel et aussi en termes de gouvernance partagée, puisque j'avais vu que l'UDN, l'université, l'université utilisait ça. Et donc, tout ça m'a amené à aller me former. Et en me formant à l'Instant Z, effectivement, j'ai poursuivi mes échanges avec les personnes du jeu du Tao. Effectivement, je suis rentré à peu près dans les deux collectifs officiellement au même moment. Et donc, je partage mon temps aujourd'hui entre les deux organisations. Donc, voilà un peu pour le côté, pourquoi ce soir, à l'Instant Z, on parle de jeu du Tao. Voilà. Et du coup, Paul, je vais te laisser présenter quelque part tout ce qui est un peu quête individuelle et toi, ton histoire avec le jeu du Tao et un peu l'histoire que toi, tu connais aussi de ce projet-là. Merci, Jérôme. Donc, moi, ça fait quelques années maintenant, ça fait plus de huit ans maintenant que je forme au jeu du Tao, puisque le jeu du Tao est un jeu qui demande un facilitateur. Donc, ça fait huit ans que je forme aux côtés de Patrice ou seule ou avec d'autres, ça dépend des fois. Effectivement, moi, je suis thérapeute aussi de métier et accompagnante à la naissance. Donc, je suis vraiment dans l'accompagnement plutôt individuel. Ce qui m'a plu dans le jeu du Tao, c'est que c'est par le collectif qu'on accompagne aussi l'individuel. Donc, ça remplit bien deux aspects différents. Que dire du jeu ? Le jeu, c'est un jeu de plateau. Alors, est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas du tout ? Oui, on parle du principe qu'il y en a qui ne connaissent pas du tout. OK. Donc, c'est un jeu de plateau. C'est un vrai jeu de plateau avec un plateau, des pierres, des cartes, un dé, tout ça. Donc, c'est vraiment le prétexte du jeu, puisque la vie est un jeu. Et donc, c'est un jeu qui est assez ritualisé. Et le rituel va permettre, en fait, de poser des règles, notamment de communication différente, de CNV principalement, mais pas que. Puisqu'en jouant au Tao, en fait, on change le paradigme de la communication. C'est-à-dire que dans la communication traditionnelle, on écoute pour pouvoir répondre et on n'écoute pas nécessairement pour pouvoir comprendre. Alors que le jeu du Tao, précisément, il permet cette dimension-là d'écouter pour pouvoir comprendre avant toute chose. Donc, il y a des questions qui sont… Chaque personne, d'abord, pose une quête, un souhait, quelque chose qu'elle a envie de se voir réaliser dans sa vie ou un truc pour lequel elle aimerait recevoir un petit coup de pouce. Ça peut être très vaste, les quêtes, ça peut être changer de voiture, comme trouver le sens de ma vie. Donc, c'est vraiment très vaste. Ça peut être très matériel, ça peut être créatif, ça peut être spirituel. Voilà, il n'y a pas de mauvaise quête, en tout cas. Il n'y a que ce qui est vivant pour le joueur à l'instant présent. Et donc, chaque joueur ayant posé sa quête, tous les autres s'engagent à l'aider au maximum de ses capacités pour qu'il puisse réussir à accomplir sa quête. Et ensuite, chaque joueur joue, lance le dé, il va pouvoir aller à la visite de quatre mondes qui sont mis à sa disposition. Donc, il y a le monde de la terre, quel monde de la clarification de la quête, le monde de l'eau, quel monde des ressources qui sont à sa disposition également, le monde du feu, quel monde des obstacles qui l'empêchent d'accomplir sa quête, et le monde de l'air, quel monde des rituels à mettre en place, des actions à poser pour aller dans l'action de sa quête. Et donc, chaque personne, quand il reçoit une question du jeu, il a un temps de parole d'au moins trois minutes pour pouvoir répondre à la question. Et ensuite, tous les joueurs qui sont autour vont lui faire un feedback. Pendant ce feedback, le joueur qui reçoit le feedback n'a absolument pas le droit de réponse. Et c'est ça qui va vraiment faire la magie. C'est un des éléments qui va faire vraiment la magie du jeu d'Utao, c'est cette façon de communiquer. Et ça se joue en plusieurs tours, mais après, il y a beaucoup d'animateurs qui l'amènent, qui y mettent de leurs couleurs. Donc, traditionnellement, en tout cas, dans ce qu'on transmet dans la formation du jeu du Taos, ça se joue en trois tours globalement. Et sachant que le dernier tour, lui, il vise à tirer un Taoracle, qui est une carte qui est issue du Yiking. Donc, le Yiking, c'est un oracle qui a été mis en place il y a à peu près 3000 ans globalement en Chine. C'est un des plus vieux livres de la civilisation humaine et chinoise. Et donc, il y a 64 oracles et cet oracle va permettre de donner la photographie énergétique de l'instant présent. C'est-à-dire, en fonction de la quête que la personne a choisie, l'oracle va lui dire « Vas-y, c'est vraiment le bon moment ». En ce moment, c'est plutôt un moment de repli, de prendre du temps pour que tu puisses mieux accomplir ta quête plus tard. Et grâce à cet oracle, il va servir de prétexte également à prendre un engagement qui va l'amener au-delà de la partie. Et cet engagement, il va être accompagné d'un buddy, donc un des joueurs qu'il choisit autour de la table pour le soutenir au-delà de la partie dans cet engagement et donc dans la concrétisation de sa quête. Voilà, à peu près. Benjamin, est-ce que tu as des questions ? Merci Paul. Moi, j'ai une question qui me venait. J'entends le côté d'utiliser le jeu du Tao pour accompagner l'individu par le collectif. C'est ce que je retrouvais un peu dans le descriptif sur votre site internet que présente ici Jérôme. Moi, je connaissais par exemple les techniques de type codev pour justement mettre un groupe de personnes à disponibilité, à disposition de la problématique qu'amènerait une personne parmi le groupe. Tout le monde se concentre sur cette problématique qu'amène cette personne pour essayer de l'aider à amener des pistes de solution. Est-ce que toi, tu connais et tu pratiques un peu le codev aussi ? Est-ce que tu verrais des différences ? Quelle est la particularité du jeu du Tao dans cette notion d'utiliser le collectif pour accompagner l'individuel ? Le codev, non, je ne pratique pas. Et du coup, ce que j'entends, c'est qu'il y a une personne qui pose une problématique et le collectif l'aide sur sa problématique. C'est bien ça ? Oui. C'est un peu ça. Le codev, c'est en fait, nous, dans une partie de Tao, on va mettre 4-5 personnes autour de la table. Et en fait, sur ces 4-5 personnes, à chaque fois, on va venir questionner chaque personne. Alors qu'effectivement, le codev, c'est qu'il y a une personne pour qui on va traiter sa problématique. Là, vraiment, le Tao, c'est-à-dire que quand il y a les histoires de différents mondes, en fait, ça va être des questions avec un certain type d'énergie. Effectivement, comme le disait Paul, la clarification, voir c'est quoi tes forces, c'est quoi tes obstacles et potentiellement, c'est quoi l'engagement que tu peux prendre. Et du coup, là, à chaque fois, en fait, on va venir questionner la personne. Et comme le disait Paul, tout se joue effectivement un peu comme dans le codev, peut-être un peu différemment. C'est-à-dire que là, on va voir comment on résonne les uns avec les autres sur en fait comment je me sens après que tu aies parlé, en fait. Et c'est ça, ce n'est pas tant le conseil qui est important sur le jeu du Tao, c'est vraiment le feedback au niveau de comment je ressens ce que tu viens de dire, en fait. OK. Et puis, ce que je rajouterais aussi, c'est qu'en fait, et ça, c'est hyper intéressant, c'est de voir les synchronicités, l'effet miroir, etc. C'est-à-dire que c'est quand même très récurrent. Chaque personne vient pour sa quête. Donc, s'il y a cinq joueurs, il y a cinq quêtes différentes. Et globalement, les quêtes font résonance les unes avec les autres. C'est-à-dire que quand il y a une personne qui va parler pour elle, globalement, ça va parler un peu pour le groupe. Et donc, ce qui va être dit en feedback pour cette personne, le bénéfice va être pour l'ensemble du groupe, en fait. Et c'est ça qui est hyper intéressant, qui donne cette sensation de créer vraiment du lien, qu'il n'y a pas de rencontres qui sont faites par hasard. Et voilà, les joueurs en sont souvent surpris, d'ailleurs. Oui. Excellent. Merci, Paul, pour cette première présentation. Il y a François qui vient de nous rejoindre. Alors, hop, je vais nous remettre ça. Hop, comme ça. Voilà, donc, bienvenue, François. Donc, François, de l'Académie. Vas-y, François, je te laisse peut-être dire un petit mot de te présenter et puis expliquer. Paul vient de nous expliquer, du coup, la partie un peu, hop, quêtes individuelles. Et donc, on arrive sur la partie, potentiellement, l'Académie, quête collective. Je peux juste rajouter un truc, Jérôme, avant, peut-être qu'il va faire la transition. C'est que la quête individuelle n'est pas séparée de la quête collective. C'est-à-dire que, de toute façon, pour apporter de la plus-value au collectif, il faut déjà avoir travaillé sur soi. Et du coup, là, François va faire la transition en expliquant comment ça se passe sur une quête collective. Mais c'est hyper important de ne pas dissocier, en fait, l'individuel du collectif, puisque précisément, voilà, pour aller vers le collectif, c'est important d'avoir déjà été regardé à l'intérieur de soi, comment ça se passait. Merci, Paul. OK. Donc, j'y vais ? Oui, vas-y, François. Bonjour à tout le monde. Désolé pour le retard, mais je finissais un entretien. Et voilà, donc, j'arrive. Donc, j'arrive un peu comme ça. Je n'ai pas eu le temps de me connecter, de me préparer à vous. Donc, je vais être très, très spontané. Donc, moi, c'est François, François Lopez. Donc, le Tao, je l'ai découvert il y a plus de dix ans. Le jeu du Tao, pardon. Et là, ce dont on a connu avec Jérôme, c'est de parler de la partie plutôt quête collective et d'une expérience que l'on a menée auprès de la communauté Emmaüs du Tarn-et-Garonne, puisque je suis, je vis dans le Tarn-et-Garonne pour ceux, et en particulier pour Christian, mais il connaît Christian. C'est dans le 82, donc c'est vers Toulouse. Et donc, on a engagé un travail de gouvernance partagée. Et voilà. Donc, c'est à travers ce travail qu'on a utilisé, c'est donc le jeu du Tao et le jeu du Tao et les outils sociocratiques de mise en place du principe d'une gouvernance partagée. Alors, ce qui est très étonnant, et après, on reviendra plus dans le détail, mais c'est qu'en fait, la gouvernance partagée ou la… c'est appelé chez eux les réunions et l'organisation Tao. Donc, en quoi… Ce qui montre bien qu'effectivement, la dynamique que l'on a mise en place, et je vais essayer de vous expliquer, le processus a fait qu'ils se sont totalement appropriés et c'est devenu vraiment… Toutes les réunions sociocratiques qu'ils organisent sont des réunions Tao. Donc, c'est quand même… D'où l'idée de mettre en place ce principe de Tao-cratie maintenant, puisque c'est quelque chose de très fort. Combien de temps j'ai, mon cher ami, pour que je ne m'épande pas trop ? Dans l'idée, c'est 5-10 minutes. 5-10 minutes. Alors, c'est toi qui gère le déroulé des diapos ? Pour moi, l'idée, c'était pas tant forcément de rentrer dans les diapos, sinon finalement, expliquer justement, comme le suggérait Paul et l'a amené Paul, comment justement vous partez de… En fait, tu fais une partie de Tao avec forcément des quintets individuels, parce qu'il y a des individus qui sont là, à en fait amener la questionnement sur une quête collective et comment, à un moment donné, t'enlèves le plateau ou pas. Ah, bon, OK. Alors, bon, donc… Bon, j'ai fait cette présentation pour rien, alors je comprends bien, mais c'est pas grave. Mais non, elle est faite pour plus tard. Oui, de toute façon, elle est très utile, et ça m'a permis de replonger dans cette aventure qui était vraiment une belle aventure. Alors, en fait, le projet de départ, c'était de mettre en place une gouvernance participative au sein de la communauté Emmaüs. Ce qu'il faut comprendre, rapidement, c'est de poser… Vous connaissez tous Emmaüs, mais peut-être que vous ne connaissez pas complètement de l'intérieur. Et à l'intérieur d'Emmaüs, c'est quand même plusieurs communautés. Il y a les salariés, il y a les bénévoles, il y a les compagnes et les compagnons. Donc, on a vraiment trois communautés différentes, mais qui travaillent au service d'une seule même raison d'être qui est, en fait, et c'est celle qu'ils ont définie eux, c'est la raison d'être de l'abbé Pierre lors de son discours de 1954. Et la manière dont on aborde ce type de démarche, c'est effectivement par le jeu du TAO, c'est de mettre en place… Donc, Paul vous l'a bien expliqué, c'est par ces techniques d'écoute, de proposition, d'écoute et de feedback et de disponibilité à l'autre et à la réussite de l'autre. C'est un moment de dire, OK, chacun a vécu ce moment-là. Alors, ça s'est déroulé au mois de décembre 2018. On a réuni 30 personnes et on a créé donc quatre tables. Et l'idée, c'était… Donc, 30 personnes qui étaient identifiées chez Emmaüs dans les trois cercles, enfin, dans les trois communautés dont je vous ai parlé et l'idée, ça a été d'entrer, de mettre en place donc cette dynamique de qu'est-ce que… de quoi on a besoin ensemble pour faire que cette communauté vive vraiment quelque chose, retrouve en fait sa raison d'être. Ce qui était assez étonnant, c'est vraiment très, très fort, c'est qu'à un moment… Et on le voit dans les organisations tellement prises dans le besoin de faire, de répondre à des problématiques. D'ailleurs, je ne dis pas les situations qu'ils rencontrent, des migrants qu'ils récupèrent, des sans-logis, des machins, ils se battent contre les politiques, ils cherchent des finances, enfin bon, bref. Et de redonner du sens ensemble en restructurant sur des besoins collectifs. Et c'est ça qui a été le départ de la première journée, une journée structurée autour de ce séminaire de lancement. et on a fonctionné donc sur quatre tables et sur trois tours. Deux tours, donc ce que vous a expliqué Paul et un tour qui était destiné à quatre collectives. Et cette quête collective, elle part d'une question, chaque table avait une question et chacun autour de la table ayant bénéficié de cette dynamique d'écoute, de proposition, etc., a fait en sorte qu'on a fait toujours à partir de cette carte et chacun a pu faire des propositions et à l'issue de ces propositions, chaque table a identifié deux fiches projet. J'avais mis un exemple de fiches projet, je pourrais les montrer. Ça, c'était pendant la… Ça, c'était… Je vous donnerai les détails parce que là, il envoie les… Mais ce n'est pas vraiment rien avec ce que je dis. Donc, ce n'est pas grave. C'est plus à la fin. Mais en fait, l'idée, c'était, voilà, à partir de cette partie, on a vraiment ressenti… Et je peux vous dire, moi, j'étais à la table, je vais vous donner un exemple de comment ça se vit vraiment du partage. J'avais à ma gauche le président de l'association, Jacques Bollet. Et j'avais à ma droite, là, Momo. Momo, responsable de ce qu'on appelle un cercle maintenant et qui, à l'époque, était, je ne sais plus quoi, le tri, je ne sais plus quoi, bon, au niveau d'Emmaüs Montauban. Et Momo, et au moment du feedback, Jacques Bollet, le président, avait des larmes qui lui coulaient comme ça. Le président, face à un compagnon, ce qui est quand même dans une société normale, dit, mais c'est des fous, ce n'est pas possible, en tout cas, je ne peux pas me livrer comme ça. Eh bien, si. Et dans cette dynamique-là, vous comprenez bien qu'après, c'est quand même beaucoup plus facile de dire, et comment on peut faire ensemble ? Et donc, ce qui a été le résultat, ça a été effectivement, chaque table avait deux fiches projet à proposer. Ces deux fiches projet ont été, l'après-midi, présentées. Il y a eu une élection. Donc, il y a eu une élection qui s'est faite par le groupe et trois fiches projet ont été retenues et ces fiches projet ont fait l'objet de l'élection d'un groupe de pilotes avec, on a expérimenté là, d'entrée, l'élection sans candidat et le zéro objection. Voilà. Voilà, je ne sais pas si j'ai été suffisamment concis ou pas, ou trop long, ce que me dit, Jérôme. C'est bien, François. Il y a une question de Maxime qui est, comment vous définissez les besoins collectifs ou les besoins du collectif ? Alors là, dans ce cas-là, on est parti de ce qu'on appelle les cartes TAUSTAC. On a des cartes spécifiques liées aux organisations qui permettent en fonction d'un souhait voulu, d'une orientation vers laquelle on souhaite aller, on part de ces questions-là qui permettent effectivement de commencer à définir une vision de ce que l'on pourrait vouloir ensemble. Je ne sais pas si je réponds à la question de Maxime. Oui, je réponds à la référence Maxime. En fait, les questions du TAUSTAC sont aussi en lien avec la cinquième discipline de Peter Sengue. Et là, c'est dans le cadre précis effectivement que donne François, mais il y a plein de façons de définir la quête collective. Soit c'est une demande qui nous est faite à nous et effectivement on met nos outils à la disposition du collectif, soit le collectif a déjà travaillé sur la quête collective sur laquelle ils voulaient porter leur énergie. Donc, ça dépend des collectifs en fait. Sachant, je rajouterais même le jeu du TAUSTAC et je le trouve assez fort pour ça, c'est-à-dire qu'on peut quand bien même, moi j'ai déjà joué avec des personnes qui n'avaient pas de quête au départ quand elles arrivent à jouer en termes individuels et en fait, le jeu permet d'aller identifier la quête et ça se passe également pour les collectifs où a priori au départ ils ne savent pas trop au quoi jouer et en fait, parfois le jeu amène tout simplement par le premier tour à ce que les personnes se positionnent et en tout cas, nous en tant qu'animateurs du jeu, on voit assez vite où est-ce que ça a besoin d'aller et puis après, le hasard qui n'est pas vraiment un hasard fait du travail. Mais je vais vous donner un autre exemple qui est beaucoup plus récent si vous voulez bien, là j'anime des ateliers dans l'éducation nationale dans un lycée, mettre en place, comment mettre en place une communication gagnant-gagnant au service du collectif vrai défi et là, je n'ai pas beaucoup de temps, j'ai une heure donc je n'ai pas le temps de faire une partie de Tao complète donc je fais des ateliers Tao donc des ateliers Tao dans lesquels j'utilise la même dynamique et à l'issue de ça, le dernier atelier qui était la semaine dernière, il est sorti vraiment dans cette dynamique d'écoute, de proposition de j'ose me dire différemment de ce que j'ai l'habitude de me dire, j'ose me découvrir et j'ose être reconnu, il y a vraiment cette libération, vraiment j'ai envie de dire cette libération là fait qu'après cette espèce de choc entre guillemets, se libère une volonté de faire ensemble mais j'ai envie de dire presque naturellement, nous on le guide par le support mais j'ai envie d'un moment le support il ne va plus servir, c'est-à-dire qu'après il y a une dynamique qui va se mettre pour accompagner la mise en place mais c'est vraiment un magnifique déclencheur dans ce sens-là et là le support qui a été, le choix qui a été fait c'est spontanément de dire on a besoin de créer des espaces de parole parce qu'on ne s'écoute pas et on ne se parle pas et ça, ça a été fait en une heure avec des profs je ne sais pas s'il y a des profs dans l'assistance mais c'est quand même pas mal voilà Yes alors est-ce que notre novice Benjamin a des questions sur le jeu du Tao ? Je pense que j'en aurais tout plein là j'essaie de me concentrer sur ce lien entre le jeu du Tao et la gouvernance partagée et puis une question que je m'étais notée c'était ça reste un peu fou pour moi dans ce que vient d'exprimer François c'est-à-dire à quel moment on peut faire intervenir le jeu du Tao dans un processus de transformation de gouvernance d'une organisation donc je pars je suis une organisation une association une ONG une entreprise qui fonctionne avec un chef des sous-chefs des sous-chefs j'aimerais faire la transition vers un nouveau modèle de gouvernance où on sort de cette de ce de cette structure-là pour aller vers de la gouvernance partagée à quel moment le jeu du Tao va être intéressant est-ce que c'est au début au milieu à la fin régulièrement tout le temps alors super merci pour ta question parce que on pourrait reprendre le petit pépéter que j'avais fait en fait j'ai envie de répondre d'entrer au début séminaire premier jour jeu du Tao donc c'est vraiment une plaie d'entrée qui permet effectivement de créer tout ce qu'on vient de dire et ensuite tout au long de la mise en place de la gouvernance partagée où on a créé les cercles les cercles de concertation chaque cercle de concertation démarre par une partie Tao ok donc j'entends au début pour faire émerger les besoins du groupe le pourquoi pas que en fait le premier tour de la partie Tao sur une quête collective il est basé sur une quête individuelle donc du coup quand tu poses les choses sur une quête individuelle ça permet en fait de mettre tout le monde au même niveau c'est que ton chef il n'est plus vraiment ton chef c'est à dire que d'un coup tu le regardes différemment et tu rentres en empathie avec lui parce que ton chef tu te rends compte que lui aussi il a des problèmes avec sa femme quand il rentre le soir et ça lui donne un côté humain qui fait redescendre en fait toute la sauce et c'est pour ça que c'est hyper important en fait de commencer par là parce que si le chef en question il veut obtenir l'adhésion du groupe que le groupe le voit non pas comme un chef mais précisément comme un être humain qui lui aussi avance qui lui aussi a ses failles etc tout ça ça met en place quelque chose qui donne envie d'aider si tu as envie d'aider son chef pour le problème qu'il a avec sa femme à la maison tu auras aussi envie d'aider le jour où il va vouloir faire augmenter le chiffre d'affaires parce que d'un coup et puis le chef il t'a aidé aussi dans ce premier tour parce que toi aussi tu as des problèmes avec ta femme à la maison et du coup c'est ça en fait qui fait que vraiment on se retrouve dans un rapport équitable entre les gens que d'abord en plus il y a des règles aussi par exemple dans le jeu du Tao on se tutoie donc par exemple il y a des organisations où c'est pas le cas là le jeu du Tao c'est une règle qui est posée dès le départ donc d'un seul coup on va se mettre à tutoyer le supérieur il y a plein de choses en fait qui vont faire qu'effectivement ces choses qui sont mises en place d'abord sur un titre individuel vont pouvoir aller vers le collectif pour aller dans le sens de ce que dit Paul et pour témoigner effectivement suite au premier au séminaire que l'on a fait pour lancer toute la démarche de gouvernance partagée dans cette communauté je suis allé interroger tous les chefs justement quelques jours après pour prendre la température qu'est-ce que ça avait déclenché vraiment ce dont parle Paul cette empathie cette écoute ce respect quand je dis que le président a les larmes qui coulent et qui vraiment montre effectivement quelque part sa vulnérabilité en tout cas sa sensibilité ça laisse des traces comment ça s'est vécu après ben unanimement et je pourrais vous lire les témoignages unanimement c'est ça a vraiment changé quelque chose au niveau de notre communication dans notre écoute dans notre envie de faire ensemble donc ça a créé vraiment une dynamique de ok on a envie de le faire ensemble oui tu vois voilà donc j'entends j'entends conscientiser les membres de l'équipe sur l'intérêt à faire ensemble et puis sur le fait que on revient un peu aux bases de s'adresser à l'autre d'abord comme notre notre frère ou notre soeur si j'ai envie de parler comme ça comme un être humain avant de le voir comme sous sa fonction oui exactement j'ai un autre exemple si tu veux je ne sais pas si vous connaissez le centre des jeunes dirigeants donc c'est des gens qui sont en permanence en train d'ensemble de réfléchir de construire de faire des formations copernic et des machins etc et on organise une partie de Tao avec ces gens là et ils finissent en disant ben c'est génial parce que on ne se connaissait pas comme ça c'est à dire donc autrement dit on ne se connaissait pas derrière cette carapace derrière cette ou carapace en tout cas ce masque ou je l'appelle comme on veut mais on a ouvert sur plus d'humains plus d'authenticité en fait j'ai envie de dire ok et quant à ça en entreprise ben oui c'est ce courant mais qu'est-ce que ça décoe de derrière après donc il faut l'accompagner par contre derrière ça s'accompagne bien sûr Jérôme tu voulais rajouter quelque chose ouais en fait pour faire le lien par rapport à la carte du modèle Z en fait là on se situe plus sur l'espace célébration avec le jeu du Tao où du coup on va vraiment nourrir la relation interpersonnelle peut-être que tu peux juste refaire un mini tour sur les 5 espaces pour les personnes qui ne sont pas forcément au courant ouais carrément avec l'instant Z du coup on propose dans notre constitution dans le modèle qu'on développe et qu'on défend un peu le passage par 5 espaces pour pouvoir vraiment définir tous les éléments clés nécessaires à une gouvernance partagée qui à notre sens fonctionne ou peut fonctionner donc effectivement il y a l'espace sens qui permet de définir la raison d'être et les valeurs de l'organisation il y a l'espace rêve où on va venir définir les priorités la carte des priorités il y a l'espace plan où on va venir travailler sur tout ce qui est règlement les règles et les permissions il y a aussi tout ce qui est cercle et rôle comment on a envie de fonctionner comment on se distribue l'autorité dans l'organisation il y a le côté l'espace action où là on va avoir tout ce qui est système d'information qui nous permet d'avancer sur les projets concrètement et il y a l'espace célébration où on va venir justement nourrir la relation potentiellement c'est vraiment l'espace où on fait le bilan où on composte tout ce qu'on a fait dans la boucle généralement on fait une espèce de boucle rêve plan action on arrive à la célébration ça permet de faire le bilan pour repartir sur une boucle rêve plan action et c'est vrai que le jeu du Tao moi quand j'ai accompagné une association ça faisait 3-4 ans qu'ils travaillaient ensemble et le jeu du Tao a permis comme disait François que les gens ils se parlent vrai qu'il y ait des choses qui se lâchent des personnes qui finalement il y a plein de choses qu'on ne se dit pas vraiment et que le jeu du Tao en fait permet dans le fait que ce soit des règles en fait qu'on soit sur un jeu de plateau ça accueille un peu les gens qui n'avaient pas forcément prévu d'aller à l'endroit où on nous amène le jeu et ça permet de se livrer en fait de se dire des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de se dire des choses que que nous avec l'instant Z on peut avoir positionné dans le bilan de fertilisation des choses comme ça mais le jeu du Tao permet de les amener d'une autre manière et que c'est vrai que pour avoir amené ça avec des personnes qui avaient travaillé depuis même 20 ans ensemble il s'est passé quelque chose au niveau de leur relation où effectivement on n'est plus de rôle à rôle et là on revient de personne à personne et ça fait du bien en fait pour des personnes qui travaillent dans le système standard et Jérôme je vais ajouter quelque chose si tu veux bien parce que ça me fait penser à alors on est vraiment dans une on a vraiment là sur on parle de l'exemple Emmanuel c'est une mise en place d'une gouvernance partagée donc tu as bien compris Benjamin c'est une partie de Tao on lance l'action une partie de Tao pour lancer un cercle de concertation et après on a mis en place des techniques sociocratiques je pense à un exemple vraiment un témoignage qui était très très puissant c'est des compagnes aucune ne parlait réellement bien français aucune et on fait une partie de Tao je ne vous dis pas question etc et en fait qu'est-ce qui se passe c'est que spontanément par le ce dont tu parles Jérôme c'est ce cadre de sécurité qui est là c'est rituel cette manière d'être attentif à l'autre vraiment disponible à l'autre et bien en fait on se rend compte que même la langue ça se dépasse il y a autre chose qui se passe derrière ça je ne sais pas si je suis très clair mais il y avait une personne qui parce qu'il y avait de l'albanais il y avait du russe il y avait une personne qui essaie de traduire qui essayait de traduire un petit peu ce qu'il disait mais au bout du bout finalement l'énergie est liée parce qu'il y a d'abord ce cercle et vous connaissez bien l'intérêt du cercle et c'est vraiment ce don ce don et cette récession donner recevoir ok du coup j'avais une autre question aussi en regardant sur le site de l'académie TAO les offres pour les entreprises enfin pour les organisations il y a cette il y a aussi cette cette question de la résolution des conflits la gestion des conflits et il me semble qu'en gouvernance partagée pour nous c'est un peu le nerf de la guerre entre guillemets c'est que la gouvernance partagée oui il y a l'ensemble d'outils et de processus qui sont là qui sont à apprendre et qui sont au début un peu techniques un peu complexes mais bon une fois qu'on les a c'est chouette mais en fait bien entendu ça ne fait pas tout et le plus important derrière c'est la relation et puis c'est un peu ça dont je vous entends parler depuis le début cette notion de relation et du coup voilà je me dis en quoi peut-être vous l'avez expliqué mais voilà comment le jeu du Tao peut soutenir ces difficultés qu'on peut avoir interpersonnelles dans les relations au sein d'une organisation et puis voilà comment vous vous accompagnez des processus que ce soit de médiation ou de résolution de conflits avec le jeu du Tao en fait je voulais vous questionner un peu sur cet aspect spécifique j'y vais Paul si tu veux oui vas-y je commence allez je commence vas-y je continue en fait tu l'as bien compris c'est le processus il n'est pas magique c'est un processus donc il y a déjà une découverte il y a une prise de conscience il y a une conscientisation que quelque chose est possible alors que ce soit conscientisé ou ce soit vécu émotionnellement par le corps mais il y a quelque chose qui se passe ensuite dans un processus d'organisation tel qu'on en parle il y a tout le processus qui accompagne ça l'instant Z il y a tout ce qu'il faut dedans dans les processus sociocratiques il y a ce qu'il faut dedans de consensus de consentement de prise de décision par consentement etc c'est seulement de rappeler à chaque fois le rituel à chaque réunion chaque début de réunion mais comme on fait il y a un rituel le même rituel et qui réinstalle toujours cette dynamique là cette énergie là et ensuite ce que l'on ce que l'on a préconisé vraiment à Emmaüs c'est d'ouvrir ça sur des sur des espaces de parole je parlais des femmes tout à l'heure les femmes un moment je parlais à une femme dans les yeux elle ne me regardait pas et je lui dis pourquoi tu ne me regardes pas elle me dit parce que moi une femme je n'ai pas le droit de regarder un homme dans les yeux et bien Emmaüs et je dis waouh bon merci et donc c'est aussi de pouvoir continuer cette dynamique là à travers des espaces de parole qui peuvent être qui se créent dans l'organisation c'est ce qu'on a vu pour le lycée par exemple c'est ce qu'on voit pour Emmaüs c'est ce qu'on peut voir ailleurs je ne sais pas si je réponds je voulais rajouter moi ou le dire peut-être autrement en fait le truc c'est que le jeu du taos c'est un outil de libération de la parole donc quand il y a un conflit évidemment que le premier truc à faire c'est de réussir à libérer la parole sans que l'autre ait envie de répondre de façon violente et c'est ça que permet le JT précisément c'est de libérer la parole et d'avoir un espace où l'autre va pouvoir se mettre en posture d'écoute en empathie en compréhension par rapport à la problématique de l'autre en oubliant un peu ce qui était si vivant et si angoissant énervant que je ne sais pas quelle est l'émotion qui se présente à ce moment-là pour la présence pour la personne mais voilà ce jeu il va permettre ça c'est de libérer la parole déjà d'une part et une fois juste ça déjà d'avoir réussi à ce que chacun puisse être entendu jusqu'au bout dans sa problématique juste ça déjà ça désamorce déjà un bon nombre de conflits et ensuite il y a la force du collectif qui va jouer en la faveur de la résolution du conflit ça répond à ta question oui oui très bien oui il me semble que j'entends que c'est tout à fait ce serait tout à fait bénéfique d'inclure nous on encourage les organisations à préciser des processus de résolution de conflits des processus de médiation quand il y a des conflits interpersonnels c'est à dire que si j'ai un conflit avec quelqu'un dans l'organisation il faut que je puisse aller me saisir de dire ben voilà là j'ai besoin de déclencher le processus de médiation qui consiste à passer par ces différentes étapes pour m'aider à résoudre les soucis que j'ai avec telle personne et donc ce que j'entends là c'est que le jeu du Tao est bienvenu dans ce processus là pour nous aider à s'exprimer l'un l'autre voilà ce qu'on a sur le coeur et puis pour arriver à dans les expériences pardon excuse moi dans les expériences qui ont été faites en fait il y a il y a aussi des expériences qui ont été faites avec des joueurs qui étaient avec une dimension politique dans l'histoire et des joueurs qui étaient tous issus de bords différents vous prenez un mec d'extrême droite un homme ou une femme d'extrême droite vous mettez un centriste vous mettez un écolo vous mettez un cornard rien à foutre de rire dans la politique et un mec d'extrême gauche et vous les mettez tous ensemble à une table vraisemblablement si vous ne mettez pas le jeu du Tao normalement ça va se finir en pugilat si il y a le jeu du Tao ou peut-être d'autres outils mais en tout cas c'est ça que je pratique donc je vais parler de celui-là mais ce qui est génial c'est qu'à la fin de la partie vous avez les gens qui disaient lui il est du FN mais en fait il est sympa et parce qu'à la fin effectivement le jeu du Tao il permet de faire émerger ce qu'il y a de meilleur chez les êtres humains et de comprendre également que nos besoins sont identiques et c'est juste sur la forme que le besoin est exprimé qu'il y a un conflit mais pas sur le fond sur le fond on a globalement tous les mêmes besoins extrême droite esquine gauche centriste FN c'est juste des façons différentes d'exprimer ses besoins et le jeu du Tao il va permettre en fait de comprendre l'autre dans son besoin et plus dans la façon dont il veut obtenir ce dont il a besoin excellent rajouter juste une petite chose vas-y vas-y Paul je rajouterai aussi parce que j'entendais Jérôme qui disait le jeu du Tao quand vous posiez les cinq serfs moi je ne connais pas bien l'instant Z excusez-moi mais quand il posait les cinq cercles en disant ça s'inscrit plutôt dans celui de la célébration moi je regardais ces cinq cercles et je me dis ça s'inscrit dans tous les cercles dans celui où il faut mettre du sens dans celui où il faut passer à l'action pour moi il n'y a pas un cercle qui est privilégié dans ce que vous présentez pour moi là le jeu du Tao il s'inscrit très clairement partout c'est juste qu'il va être peut-être animé dirigé de façon différente en fonction du besoin qui est de chaque cercle mais c'est clair que dans chaque cercle il va trouver tout le monde va trouver de quoi le faire vivre ça me permet peut-être de clarifier en fait les cercles ce sont des énergies par lesquelles on passe par rapport aux étapes du projet et donc du coup en fait justement pour nourrir le sens le rêve et tout ça le jeu du Tao pour moi il permet en fait de faire cette étape de célébration pour pouvoir passer faire cette transition là en fait et donc c'était dans ce sens là et qu'effectivement nous par exemple à l'Académie du Tao là pour lancer nos cercles en fait la première chose qu'on a fait c'était une partie de Tao les personnes qui veulent faire partie du cercle il y a une partie de Tao et paf pour lancer la dynamique effectivement donc voilà et donc je voulais juste rajouter alors pour Benjamin aussi que n'oublions pas que le jeu du Tao alors qu'il n'y a rien c'est un super outil il y en a d'autres mais bon celui-ci on connaît particulièrement bien il a pour son énergie principale c'est de faire en sorte d'expérimenter le jeu gagnant-gagnant et dans cette dynamique là il y a vraiment au fond c'est je sens que en étant utile à l'autre donc l'entraide la coopération ça marche donc c'est vraiment d'expérimenter par le jeu cette énergie là alors ensuite les cercles oui je suis d'accord avec Paul on va le retrouver partout et c'est vraiment du vivant quoi du vivant dans cette dynamique de j'ose j'écoute je propose mais je gagne si l'autre gagne oui tout ce que tout ce que vous partagez là sur cet état d'esprit ou ces objectifs dans les discussions et dans les partages on les retrouve on les retrouve fort dans dans ce qu'on essaie de faire passer aussi en gouvernance partagée le côté gagnant-gagnant le côté écouter écouter pour comprendre avant d'écouter pour répondre chercher voilà à se connecter à la personne que j'ai en face de moi plus qu'à la fonction ces éléments là ce que vous appelez la GPC ce qu'on appelle la GPC enfin bon par consensement c'est ça c'est exactement ça on arrive au bout un peu du temps de présentation et on aimerait laisser maintenant plus un temps d'échanger de discussion donc ouvrir un peu la parole à toutes les personnes présentes donc je vais arrêter le live Facebook s'il y a des personnes qui nous suivent sur Facebook vous pouvez nous rejoindre par le lien que je vous communiquerai